Bonjour, je m'appelle Camille et je suis en STA 2ème année APT. Bonjour, je m'appelle Léa et je suis également en 2ème année de STA Options Aliments et Processus Technologiques. Alors moi, mon thème de stage c'était la création d'un nouveau produit, donc un triple crème à la truffe. Et moi, mon thème de stage c'était la résolution des problèmes de moisissures sur un triple crème nature et au cidre. L'entreprise où nous sommes partis s'appelle Ballyliskov Arma. Elle est située à environ 30-40 minutes de Belfast, en Irlande du Nord. C'est une fromagerie où on fabriquait du bris et du triple crème. Qu'est-ce que vous avez pensé que vous avez pensé ? Déjà, on est partis parce que c'était plus facile à deux, sinon tout seul, moi personnellement, je ne serais pas partie. Ensuite, l'Irlande du Nord parce que c'était un pays qui m'attirait, que j'avais envie de visiter tout particulièrement. Et puis aussi pour la culture, etc. et pour la langue. Et puis aussi, le fait de partir en fromagerie, c'était déjà un terrain un peu conquis parce que c'est vrai qu'à la laiterie, à l'Émilve, on a déjà fabriqué du fromage. Donc, c'était plus facile. Moi, je voulais partir à l'étranger pour améliorer mon anglais. Je trouvais que c'était une expérience enrichissante. Et donc, j'ai pu partir avec Léa, donc c'était beaucoup plus simple et ça fait moins peur de partir à deux. Et l'Irlande du Nord, parce que l'opportunité, elle s'est présentée. On avait une offre là-bas, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire qu'on a pu bien parler anglais avec les personnes qui étaient dans l'entreprise. Mais on a également pu visiter un petit peu pendant, par exemple, les week-ends. Donc, parler aussi avec des gens qui étaient extérieurs et qui ne savaient pas forcément qu'on ne parlait pas bien anglais. Donc, ça nous a valu quelques petites surprises, des fois, où on a eu des fois des difficultés à se faire comprendre. Mais ça nous a aidé, je pense, et ça nous a formé. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience et une bonne surprise, surtout, de comment on a été accueillis là-bas par l'entreprise et par tout le monde sur place. C'était vraiment, je n'attendais pas à ce que ça soit aussi accueillant. Pour ma part, je trouvais que ça convenait à mes espérances, voire plus. C'est vrai qu'on a été accueillis par la famille de notre net de stage. Du coup, ça, ça a été une vraie opportunité, une vraie chance. Et on a pu partager des moments avec eux et ça nous a appris à mieux nous intégrer dans la ville. Et puis, au niveau de l'entreprise, on a été très vite autonomes toutes les deux. Donc, c'est vrai qu'on a quand même pas mal évolué de ce côté-là. Et puis, on a pu manager un nouvel employé. Et c'est vrai que, du coup, ça a été vraiment une belle expérience. Moi, je ne conseillerais pas à n'importe qui d'y aller parce que je pense qu'il faut être un minimum débrouillard et savoir organiser le voyage. Parce que je pense que si on n'est pas organisé, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi vite mal se passer. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, si on part à plusieurs, c'est toujours plus simple. On peut se répartir des tâches et c'est plus rassurant. Mais sinon, je pense que pour partir tout seul, il faut quand même être conscient de ce qu'on fait et que, pas se dire, je trouverai un logement sur place quand j'arrive. Alors moi, pour ma part, je conseillerais vraiment d'y aller. Après, c'est vrai que si on ne parle pas beaucoup anglais, ça va être assez difficile. Mais on apprend très vite la langue des signes, franchement. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fait. Et après, c'est quand même, comme dit Camille, c'est un voyage qui se prépare vraiment à fond. Il faut penser à tous les détails que, dans la vraie vie, on va dire, c'est nos parents qui y pensent. Par exemple, nous, on a eu la chance d'être logé chez la famille de notre maître de stage. Nous, on l'a su deux mois avant de partir et peut-être six mois avant de partir. Nous, on avait déjà fait des recherches via Airbnb, booking, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est renseigné comment aller à l'entreprise, les trains, etc. Donc, c'est vraiment un voyage qui se prépare et il ne faut pas y aller à la veille. Après, du coup, si vous avez des doutes, il ne faut pas oublier que l'équipe pédagogique, elle est là. Nous, pour notre part, on a eu Madame Dubois qui était quand même très présente, qui nous a conseillé. Puisque c'est vrai qu'au début, on voulait partir en voiture, en avion, on hésitait beaucoup. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul et il ne faut pas hésiter à demander des conseils aux professeurs. Oui, et puis les professeurs, ils ont l'habitude d'envoyer des élèves dans les pays étrangers pour les stages. Donc, ils savent de quoi ils parlent, ils savent nous conseiller sur tel ou tel logement ou sur ce qu'il faut regarder. Justement, par exemple, les trajets entre l'entreprise et le domicile, bien penser à vérifier les horaires, si c'est les trains, les bus, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. On s'est rapprochés de Madame Vieudonné concernant les bourses. Donc, on a eu pas mal de bourses comme Erasmus ou la DGVR ou encore l'Avidil. Après, il y a certaines bourses qui sont quand même attribuées, par exemple, plus si on va dans un domaine laitier qu'autre chose. Et puis voilà, mais en général, on a quand même pas mal d'aides et ça nous aide énormément. On s'en paie un billet d'avion pour refaire son passeport ou même pour être nourri là-bas. Et concernant par exemple la nourriture, c'est vrai qu'en Irlande du Nord, on a un avantage, c'est qu'on était livré sur place. Et du coup, on faisait nos commandes sur Internet et ils livrent jusqu'à 22h30 chez nous. Donc, c'est vrai que ça nous a beaucoup facilité la tâche de ne pas faire les courses en magasin.